Nadine Levrateau, je suis économiste, directrice de recherche au CNRS, attachée au laboratoire Economics, une unité mixte de recherche du CNRS et de l'Université Paris-Nanterre, et je dirige également cette unité de recherche. Nous avons commencé à nous intéresser à la question des disparités territoriales dans l'épidémie de Covid-19 à partir du moment où nous avons vu les cartes réalisées à partir des données de Santé publique France et de l'INSEE qui mettaient en évidence des foyers particuliers de présence de la maladie. On les connaît maintenant, c'est l'Est de la France et le bassin parisien, un peu au-delà de la région Île-de-France. Et donc nous d'habitude, nous travaillons sur les disparités des territoires mais que nous abordons en termes de création d'emplois. On s'est très rapidement dit avec mes collègues, Giuseppe Arcouri et Mouniram Daoud, que ces cartes de prévalence de la Covid et des mortalités qui étaient associées ressemblaient quand même étrangement à des cartes que nous avions faites de la dynamique des territoires en France. Et donc cela nous a donné l'idée d'essayer de voir si au-delà des déterminants individuels, c'est-à-dire l'âge, le poids, le lieu de résidence, on pouvait identifier des déterminants socio-économiques mais marqués au niveau du lieu d'habitation. Et c'est comme ça que nous avons commencé cette recherche. Que ressort-il ? Il ressort que les taux de décès et les taux d'hospitalisation relèvent des mêmes moteurs. Plus la densité est élevée, plus la part d'ouvrier est élevée, plus les écarts de revenus sont élevés, plus le taux de décès et plus le taux d'hospitalisation sont élevés. Et de plus, nos analyses confirment qu'on a bien un effet de débordement d'un département sur l'autre. Donc, être situé à côté de départements où il y a des forts taux de Covid-19 augmente la probabilité d'être un département fortement touché. Donc ça, ça a été nos premiers résultats. On a donc une augmentation de plus de 40% de la surmortalité dans les 6 départements sur 7 pour l'Île-de-France, plus l'Oise. Après, quand on regarde bien sûr les taux d'hospitalisation ou de décès liés à la Covid, bien entendu, la Seine-Saint-Denis a été l'exemple le plus criant parce que c'est un département où il y a beaucoup d'inégalités sociales, où il y a beaucoup d'ouvriers et où il y a une densité extrêmement importante. Donc, il a toutes les caractéristiques qui augmentent la prévalence de la maladie. Et en même temps, c'est là que les services d'urgence, on a aussi testé avec le nombre de médecins par tête, on a aussi testé avec le nombre de pharmaciens pour avoir une idée globale de l'état du système de santé. On sait que la Seine-Saint-Denis, c'est quand même un département qui est en grande souffrance par rapport à tous les équipements publics et par rapport, plus précisément, au système de santé. Mais quand même, toute l'Île-de-France est touchée. Ce qui nous a également étonnés, c'est le fait que la part d'ouvriers ressortent positivement dans les trois modèles explicatifs des taux d'hospitalisation, des taux de décès et des taux de surmortalité. Ceux qui ont été le plus exposés à la maladie, ce sont des gens qui n'ont pas pu télétravailler. Nous parlions de la Seine-Saint-Denis, qui est un département dans lequel la part d'ouvriers est extrêmement élevée et, de plus, qui est un département dans lequel les aides-soignantes, les chauffeurs des livrous et autres livreurs sont extrêmement nombreux. Donc, on a toute une population qui a été en contact avec la maladie et, finalement, il est assez logique de retrouver ce signe positif sur la variable part d'ouvriers dans tous nos modèles. On avait l'intuition, bien sûr, mais nous avons été surpris que ça sorte aussi fort et aussi systématiquement. Donc, la Covid-19, c'est aussi une maladie sociale. Lorsqu'il y a beaucoup d'ouvriers, lorsqu'il y a beaucoup d'inégalités sociales, les hospitalisations, la mortalité et la surmortalité ont tendance à être plus élevées que lorsqu'il y a moins de disparités sociales. Parmi les départements les moins touchés, on a tout le sud-ouest, quasiment, une partie de la Bretagne et les métropoles, Bordeaux, Toulouse ou Rennes, qui, par la densité, auraient dû être, en principe, plus impactées, finalement ne le sont pas. Alors, la première raison assez évidente, c'est qu'ils se sont éloignés des premiers cas qui ont été identifiés et des points les plus chauds, Mulhouse et Loise. Donc, le confinement, après, les a protégés en plus de cet éloignement. Pour la France, l'épidémie se déplaçait d'est en ouest. Et pour la Bretagne, et de façon générale, l'ouest de la France, quand on regarde la dispersion des revenus, donc les inégalités sociales à l'intérieur de ces départements, elles sont aussi moins importantes qu'en région parisienne et que dans l'est du pays. C'est aussi un facteur explicatif. L'intérêt d'observer les disparités territoriales, c'est que d'abord, les politiques sont territorialisées. Les ARS ont compétence à l'échelon régional. Les soutiens sociaux, les politiques sociales sont décidées au niveau des départements. Et nous, ce que nous montrons, c'est qu'il y a des interactions entre ce qui est décidé au niveau des politiques de santé et les politiques de redistribution des revenus. Puisque finalement, les départements les plus avantagés, ce sont ceux qui ont de bons systèmes de santé et qui ont peu d'inégalités sociales. Pour un décideur politique, l'articulation entre les politiques sociales, les politiques de santé et vraisemblablement les politiques économiques, parce que là, nous sommes en train de réfléchir à l'intégration de caractéristiques du tissu productif. Et quand on vient voir interagir du social, de la santé et de l'économie, là, on a une vision qui est beaucoup plus large et du coup, qui va vraisemblablement amener à d'autres recherches dans nos labos. Il est tout à fait logique que le déconfinement s'opère de manière différenciée selon les départements. Maintenant, comment cela va-t-il pouvoir être mis en œuvre de façon efficace ? C'est vraiment une autre question, parce qu'il y a des flux interdépartementaux, notamment au niveau des populations. Donc, si vous travaillez dans un département A, mais que vous résidez dans un département B, comment cela va-t-il se passer si votre entreprise a décidé de rouvrir son site ? Voilà, il va y avoir toute une série de difficultés concrètes qui vont très rapidement émerger. La question pratique, comment on gère, je pense qu'elle va se poser de manière très épineuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada